Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui on va parler des toutes nouvelles reliques On a enfin toutes les infos sur les reliques qui sortiront dès la semaine prochaine Petit quiz devinette qui est le tout nouveau commandant légendaire mystère Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne C'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les guides, les tips, les leaks Toutes les infos sont sur le discord Les amis les reliques nous avons enfin toutes les stats grâce à une vidéo officielle de Lilith Donc on n'est pas dans le leak, on est sur du sur à 1000% Et vous allez voir il y a quand même de la déception et aussi des dingueries Là on ne sait pas ce qu'il y a après à Lilith Mais on va commencer par une très très grosse déception Regardez la relique d'Attila Elle est malheureusement totalement éclatée Cavalerie défense plus 5% Skill damage reduction Ouais je sais je sais merci Plus 3% Les amis franchement elle est totalement inutile cette relique de mon point de vue La cavalerie défense même si on montait un niveau 3 Oui parce que vous allez le voir on arrive à des niveaux 3 maintenant de relique Bah c'est pas ouf La réduction de skill damage franchement on s'en fout de ouf C'est franchement c'est nul C'est complètement nul Donc on a un commandant qui est au top Et là grâce aux stats ils nous mettent des trucs éclatés Et même si on passait en cavalerie défense un plus 20 ou plus 30 Et un damage reduction de plus 10 Ça serait toujours aussi nul Ce qui veut dire que là la relique d'Attila De mon point de vue pour le moment Sauf test On fera les tests bien évidemment Et bien pour le moment elle est totalement ratée Et surtout totalement inutile On en a d'autres évidemment qui sortent Et là il y a peut-être moins inutile La seconde celle d'Attila Takeda La nouvelle en cavalerie en santé plus 10% Là ok là on commence à être sur du solide pour un premier niveau Et un march speed plus 5% Bon là on s'en fout il marche plus vite c'est super C'était pas la grande force de Takeda Donc 5% en accélération en vitesse 10% en health Là ça veut dire que quand on va monter en niveau de relique Quand on passera en niveau 2 ou niveau 3 de relique Voir plus même dans quelques mois, quelques années On sera sur du très lourd avec de la health Ce qui pourra aller jusqu'à plus 20, plus 25% en santé Ça va être très intéressant Il y a évidemment les nouveaux niveaux pour des commandos historiques Et il y en a franchement il y en a quelques-uns C'est de la dinguerie On passe sur Richard Regardez Richard maintenant qui arrive à un niveau 3 Et là franchement Sur Riri Les mecs ils se font quand même pas mal plaisir Mais c'est pas celui sur lequel ils sont fait le plus plaisir Comme vous allez le voir On passe à un march speed Donc on était par défaut de base Si on a le premier niveau 10% de vitesse Vous allez pouvoir monter à 15% de vitesse Bon vous me direz De toute façon Richard il est lent Ça le rend un petit peu moins lent Mais c'est pas pour ça qu'on va prendre cette relique Bien évidemment Ensuite en termes de counter damage De dommages de contre-attaque C'est là que ça devient intéressant On a du plus 10% C'est pas une dinguerie non plus Mais c'est pas mal du tout Franchement ça reste très utile Vous allez le voir Il y a bien bien mieux On continue Et on passe à son meilleur pote Alex Legrand Et là c'est pas mal On a un premier niveau qui était à plus 10 en défense Et plus 3 en réduction des dommages normaux On a plus 20 en défense Et 6% de damage reduction Ça commence à être très bien Là franchement Alexandre avec ce niveau 2 Il double la défense Il double la réduction des dommages Moi je suis très très fan de cette relique Elle a l'air pas mal du tout Mais c'est pas celle qui m'intéresse le plus Vous allez voir Encore faut-il avoir ces commandes expertisées Normalement Richard, Alexandre On est sur du très très standard On continue avec les reliques Et attention On arrive à celle de Martel Alors celle de Martel Déjà de base Le niveau 1 Franchement il était très bien On était à plus 25% d'attaque En standard au niveau 1 Plus 5% en santé On était déjà très bien On passe en deuxième niveau A plus 35% en attaque Donc ils nous mettent un plus 10 En santé Ils doublent On passe à plus 10% Et là Le niveau 3 Là je ne comprends pas ce qu'ils ont fait Le niveau 1 Alors c'est écrit quand même sur la vidéo Que c'est soumis à modification D'ici la release D'ici le lancement Donc l'attaque plus 25% On rajoute 10% Pour passer au niveau 2 On passe à plus 35% Et on rajoute 5% en santé Pour passer au niveau 3 Ils se sont dit On rajoute rien en santé Et on rajoute 10 plus 5 Donc 15 la totalité En attaque On se retrouve donc à plus 50% D'infanterie attaque Là je suis curieux de voir Ce que ça va donner avec Liuche Par exemple sur les smite damage Ou sur du gorgos Mais plus Liuche Infanterie elle ça ne bouge pas Plus 10% Je pense que le duo Charles Martel Liou Doit avoir moyen De casser des bouches Quand même Avec ce nouveau niveau De relique Mais attendez Ce n'est pas fini Au niveau des reliques Non il y a de la dinguerie Franchement Il y a de la dinguerie Autant a-t-il attaqué Là c'est raté Mais là Martel Très intéressant Alexandre pas mal Sans être oufissime Oufissime Mais très intéressant Continuons Sur l'avant dernière relique Qui sort Celle de Constantin Constantin Premier Infanterie attaque Plus 20 Normal damage Plus 5 Et bien là Ils optimisent Pas mal Les smite damage Puisqu'on passe En normal damage Plus 10 Ça va bien aider Sur les smite Et infanterie attaque Plus 25 Alors Ouais On est très loin Des plus 50% De Martel Mais on a du normal damage En plus C'est pas mal du tout Là encore une fois Il doit falloir faire des tests Mais peut-être Sur des troupes Peut-être que par exemple Constantin Est très utilisé En canyon En canyon En binôme Avec une gorgos Peut-être que ça peut faire Quelque chose d'intéressant Il va y avoir Énormément De tests A faire Avec ces nouvelles reliques Et à mon avis On va avoir Des nouvelles métas Très intéressantes Surtout Pour les middle spender Ou les free players Là pour une fois Il fait quelque chose De pas mal Alors on sera jamais Au niveau des derniers commandants Ça vaudra jamais Un liu gorgos Ce genre de choses Mais on doit pouvoir Faire des choses Très intéressantes Et la dernière Franchement la dernière Elle est ouf On est sur Pyrus Là je n'ai pas compris Pourquoi Lilith S'est lâchée Comme ça On était déjà De base Niveau 1 Infanterie défense Plus 15 Skill damage Plus 5 Franchement C'est très bien C'est très bien Mais c'est moins bien Que du smile damage Avec les normal damage On est bien d'accord On passe en niveau 2 On était déjà passé A plus 5 en skill Et plus 15 en infanterie Défense Donc un plus 20 au total Je vous rappelle Il n'a que un plus 15 Notre ami Alexandre Non notre ami Martel Donc on a plus 30% En défense Plus 10% en skill Et là sur le dernier niveau Ils se sont dit On va se calmer Plus 10 en défense Et toujours pareil Donc on a plus 40% Et on est toujours pareil En skill damage C'est dommage Ils étaient bien partis Ils auraient pu claquer Un petit cumul des deux A savoir Un petit plus 20 Et on aurait eu 50% en infanterie défense Là c'était sale 50% Parce que je vous le rappelle Défense supérieure Non à attaque Oui Et santé Supérieure à défense Donc là on aurait été sur Du très très sale Et skill damage plus 10 Très très intéressant De ces nouvelles reliques Il va falloir faire Un grand nombre de tests Pyrus C'est un commandant Qui est intéressant De mon point de vue Il peut être pas mal Alors faut pas le monter Avec des sculptures génériques Aucun commandant Qu'on obtient dans les coffres De la taverne Les coffres en or Ne mérite D'être monté Avec des sculptures génériques Donc ne forcez pas Mais si vous avez l'occasion De le monter au fil de l'eau Avec le temps Et des millions de clés Évidemment Ça vaut le coup Très intéressant On a D'autres petites pépites Dans cette vidéo D'autres pépites Très intéressantes Notamment Le nouveau système Le nouveau légendaire Pardon Item légendaire De craft Regardez Évidemment C'est pour du siège Mais Là Si vous l'avez Déjà Les unités de siège C'est pour les baleines Mais en plus Avec ce genre d'armes Ça va être ouf Twilight Epiphany On est sur Du siège unique attaque Plus 25% Unité Pas unique Plus 25% D'attaque Plus 6% De march speed Sur le premier volet Vous l'avez En niveau 1 Siège unique Plus 3 Énergue Le niveau 2 Rajoute La défense L'énergie De la défense Ignorée Non Ennemi Je vais dire énergie Je ne comprends pas Ennemi défense Ignorée 2% C'est pas mal Niveau 3 On augmente De 800 La capacité Niveau 4 Les dommages Des troupes Sur la carte Plus 2% Et le dernier Un spécial talent Le Furious Strike La frappe Furieuse On n'a pas le détail Il est plus bas Ça donne Ça donne L'équipement Il donne On ignore 30% De la défense De l'adversaire Si je dis bien C'est pas mal Franchement C'est même énorme Si Genspade Non Je pense que c'est ça C'est plus 30% Vu que le screen Que j'ai pris Il est tronqué On doit être là dessus Bref Ça reste extrêmement intéressant Mais Des items Qui sont pour les baleines Donc c'est dommage Ce n'est pas pour le commun Des mortels Dans cette vidéo De patch Il lâche Une petite bombe Également Oui même Une grosse bombe Regardez Il nous partage Ce screen Du nouveau Commandant Légendaire Sans donner D'autres précisions Que Ce commandant Légendaire On nous donnera Des informations dessus Dans la semaine On est jeudi Les gars Alors je pense que Le samedi et le dimanche Chez Lilith Ils ne travaillent pas Parce qu'ils ne nous répondent jamais Sauf quand il y a de l'Osiris Donc assez étonnant Mais Mais C'est un nouveau commandant Et je pense qu'on aura Donc des infos Soit dans la journée Soit Dès demain Ça sera intéressant Qu'on l'ait Dès demain Ou On l'aura Samedi Ou dimanche Qui est Selon vous Ce nouveau Commandant Légendaire Alors écoutez Il y a plusieurs Informations Qui circulent déjà La vidéo vient de sortir Il y a déjà Des informations On peut lire La Reine Victoria Par exemple Oui Ça peut être Une info On peut dire Également Qu'il y a Un autre commandant Qui pourrait correspondre Ça pourrait être Alors moi j'y crois peu Pour l'instant Aux infos Qu'on voit Certains disent Pourquoi pas Parce que ça ressemble A Mathilde Prime Alors là Pour le coup Ce qui me fait dire Que c'est pas Mathilde Prime C'est que les commandants Prime Sont toujours annoncés avant Ils les sortent Dans la roue de la chance En plus Et on va déjà avoir Bélissère Donc ça peut pas être Mathilde Prime De mon point de vue Elle a Un livre à la main Mathilde Et une épée La couronne N'est pas la même Il y a une sorte de bouquet De fleurs derrière Je ne sais pas Qui est ce commandant Mais La vraie question C'est Quelle va être L'expertise De ce commandant Est-ce que ça va être Un commandant Cavalerie Infanterie Ou autre Archer Leadership Normalement Normalement Ça doit être Un commandant Cavalerie Puisque On sort Bélissère Qui est cavalerie Ça devrait être Un commandant Cavalerie N'hésitez pas les amis En commentaire A me donner Votre avis Moi je parie Sur cavalerie Et je parie Sur du smile De match Alors vous allez me dire Que je suis totalement éclaté Mais je mettrais bien Une petite pièce 7 Oui On est pauvres Une petite pièce 7 Et pas un billet Sur un nouveau Commandant Cavalerie Encore une fois N'hésitez pas à me dire En commentaire Il y a des milliards D'infos Qui vont sortir En même temps Mais Là pour le coup Moi je dis Cavalerie On va voir Si l'avenir Me donne raison On va savoir ça Très très rapidement Voilà pour Les grosses nouveautés Annoncées Dans cette vidéo N'hésitez pas à me dire Vous en commentaire Ce que vous pensez 1. Qui est ce commandant légendaire 2. Est-ce que vous allez Monter des commandes en siège Pour avoir ce super item légendaire Qui ne servira qu'aux baleines Et 3. Surtout Les reliques Est-ce que ça va donner Ça va faire revivre Selon vous Donner une seconde vie A vos commandants Vos anciens commandants Les amis On finit Avec la magnifique Magnifique Ligue Osiris Je vous le rappelle On a les finalistes Qui Les playoffs Sont à présent Terminés On va avoir On va pouvoir parier Dès la semaine prochaine Je vous le rappelle Vendredi De la semaine prochaine Il y aura Une vidéo Il n'y a pas eu De grosses surprises Dans les finalistes Si on les regarde Donc vendredi La semaine prochaine Pas demain Vendredi De la semaine prochaine Une première vidéo Pour voir un petit peu Qui va gagner Dans les domaines Enfin certains disent Qu'il peut y avoir Une surprise Qu'il peut y avoir Des surprises Si on regarde Si on regarde les champions De la division Et la division 4 Notamment Ce sont les 1093 Qui ont gagné Comme c'était prévisible Alors j'essaye de les retrouver On a les 93P Qui se sont qualifiés Pas de surprise On a les Mimi Qui ne brillent pas en KVK Mais qui brillent en Ligue On a les Zenmen Qui ont assuré Les 93L Regardez En 1093 On a les 93L Qui sont là Donc ils sont Une fois présents Deux fois présents Avec les 93P Est-ce qu'ils sont Encore une fois présents Trois fois Trois fois Avec les 93Z Quatre fois Avec les 93T J'allais dire Alors encore C'est quatre fois Ils sont une nouvelle fois Leurs quatre alliances Ont gagné Alors qu'aucune N'était une graine De champion Franchement Impressionnant Il n'y a aucun D'autre royaume Qui rivalise Je vérifie Je vérifie Le 1807 Non non Ils sont vraiment Vraiment les seuls On a deux fois Le 1365 Si je dis pas de bêtises On a les JST Ici Et on les a Où ? Non non On les a qu'une fois 1316 On les a qu'une fois 1188 On les a qu'une fois 1875 Je crois qu'on les a Deux fois J'essaye de repérer Des doublons Si j'en ai raté N'hésitez pas A me le dire en commentaire Je crois que Que on a Que le 1093 Qui est multi représenté C'est assez impressionnant S'ils sont tout seuls Je rebalaye Pour être sûr De ne pas m'être trompé Non très impressionnant Même Ce sont les seuls Qui ont plusieurs alliances Qui ont réussi A passer Les poules Tous ensemble Franchement Bien balèze Le 1093 Evidemment Il va faire partie De notre liste de favoris On va pouvoir étudier tout ça Bon La deuxième très grosse division Après Horus Parce que les deux autres Que ça soit Bastet Tous ensemble Reste des divisions Plus petites Et plus en devenir Evidemment Sur Anubis Evidemment Il n'y a pas tellement De surprises Les 1960 Sont bien là Le 2377 Et là également Les plus grosses alliances Le 489 Et là aussi Ça va être du lourd Ça va être très prometteur On va tenter De faire des pronostics Le plus judicieux Les plus judicieux possibles Et se blinder Très rapidement Les amis Vendredi de la semaine prochaine Première vidéo Sur les pronos Normalement Sylvie ne décale pas tout ça Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un coup L'autre pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Rock